incroyable 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 les amis bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui aujourd'hui un déballage hors du commun parce que voilà ah oui c'est c'est une marque que j'affectionne énormément il s'agit de jbl et oui voilà j'ai plusieurs enceintes de cette marque là déjà et là justement le fait que jbl france notamment je remercie maxime me confie des l100 classique mk2 donc c'est la nouvelle mouture c'est ça me fait quelque chose franchement les gars je vous dis je suis ébahi et voilà donc merci à jbl et à maxime pour pour ce prêt de ces enceintes là et puis là je vais pouvoir vous faire un petit déballage donc vraiment c'est il ya beaucoup d'émotions qui se passe pourquoi parce que jbl déjà comme vous pouvez le voir là par exemple derrière j'ai les jbl 43 11 b donc les moniteurs de studio et j'ai les jbl l 112 donc déjà tu as déjà deux deux enceintes iconiques de la marque en version bibliothèque et après donc j'en ai d'autres j'ai les ti 5000 là vous êtes juste à côté des ti 5000 j'ai xpl 200 j'ai les studios 590 plus loin j'ai encore les jbl hp 580 j'ai les jbl 240 et aussi des monuments donc voilà donc j'ai vraiment une attache particulière avec jbl pourquoi parce que cette marque là me transporte un petit peu dans différents différents plaisirs et j'adore vraiment j'adore autant que tu peux être dans la finesse autant que ça peut être bourrin autant que tu peux aller dans le home cinéma là par exemple tu vois j'ai des jbl et sv à 2100 et des enceintes pour le cinéma elles sont fabuleuses vraiment fabuleuse même pour la fille tu vois et voilà donc cela c'est pour ça que je suis heureux de d'avoir les l100 classique mk2 en avant première donc c'est c'est génial donc les gars je pense qu'on va faire le déballage c'est vraiment ouf et vous avez vu regardez regardez bien je suis bien accordé avec jbl tu vois est parfait c'est exactement ça je vois je recherchais mon nom un petit un petit vêtement de la même couleur et là je l'ai eu donc je suis heureux les amis de vous voilà de vous faire ce petit déballage on va commencer par sortir la coutellerie alors allez on va se faire ça pas là 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 j'ai hâte de voir avec vous franchement la grosse surprise j'espère qu'on va bien me voir à l'écran allez go donc là c'est parti pour instant émotion et je vais vous dire un truc les gars ça fait une semaine quasiment que j'ai les enceintes voilà elles sont arrivées il ya quasiment une semaine j'ai pas j'avais pas eu le temps de les bas de les déballer et puis c'est pareil j'avais pas la ma pièce elle était pas bien rangée donc voilà j'ai fait j'ai fait de la place exprès pour vous faire la petite vidéo des jbl l100 classique mk2 incroyable incroyable allez donc on va se faire ça on va cela jouer comment je vais regarder un truc parce que tu vois à mon avis là il ya double double carton je suis en train de me demander s'il n'y a pas un comment dire tu sais pour la retourner après on va faire gaffe on est consciencieux ça se trouve j'ai l'ouvrir à l'envers je vous cache pas on va voir on va voir donc là ok qu'est ce que là on est bon donc déjà là on a le petit le petit manuel alors ce qui est ce qui est intéressant déjà les amis regardez déjà on nous parle du positionnement avec le sweet spot tu vois 40 degrés à 60 degrés d'ouverture et là tu as 51 cm tu vois ça c'est intéressant regarde 51 cm donc des murs latéraux voilà et puis là on a on a on a on a 2,4 mm non enfin voilà l'espace entre les entre les enceintes je vois pas trop ce qu'est ce qu'ils ont voulu dire 8 fit donc les gars pour si vous connaissez en anglais lui fit 6 fit à 8 fit voilà parce que là ça marque 2,4 mm bon je pense que c'est des mètres peut-être mais mais voilà donc déjà ce qui est bien c'est qu'on peut avoir la position d'écoute avec position d'écoute idéale on va dire avec les enceintes donc ça ça c'est intéressant parce que chaque constructeur justement peu peut dire tiens mettez les comme ça orienté les deux à tel degré et voilà déjà ça c'est un bon indicateur hop allez hop voilà alors bien évidemment je n'ai pas les pieds pour les enceintes j'ai j'ai mes propres pieds jbl que j'ai fait sur mesure mes pieds en chaîne que que j'ai utilisé pour mais mais l 112 mais donc du coup là je vais les utiliser pour les elles sont hop hop on a donc attend parce que là du coup je vais mettre comme ça voilà à l'égout je vais en perdre mon slip les gars voilà où il est balèze le carton le coco waouh alors attends celle là je vais mettre ça il s'est là voilà et bientôt minuit les gars minuit du mat et là tu vois je suis en train de vous faire ce petit déballage assez incroyable assez incroyable incroyable mais vrai alors voyons voir donc ça ça doit être les grilles ok bon je vais les déballer après donc ça ça c'est l'améliorateur acoustique non je rigole je rigole pour éviter l'humidité alors à la vache c'est incroyable les sensations que ça donne de déballer un produit que ben voilà en la vache ou quel bonheur quel bonheur quel bonheur bon déjà j'ai mis à l'envers j'ai mis à l'envers mais c'est pas grave franchement c'est pas grave aïe 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 alors attends tu sais quoi ce que je vais faire c'est que je vais la mettant en position direct là comme ça vous pourrez voir l'enceinte les gars à la vache c'est un délire c'est un délire incroyable regarde moi ça alors hop je ne sais pas comment faire pour la positionner voilà on va faire comme ça j'y vais tout doux les gars pas de brusque pas de mon pas de geste brusque voilà et 28 kg quand même 28 kg waouh alors et la petite protection voilà ça ça fait plaisir magnifique alors c'est vrai c'est vrai les amis vous savez que ça ça c'est ma cam au niveau visuel déjà j'adore j'adore je sur kiff voilà on a un plaquage noyer d'amérique qui est très très beau vraiment satiné d'ailleurs je regarde vite fait si vous voyez bien un peu la chose quand même si c'est pas mal c'est pas mal vous voyez bien qu'est ce que je fais je déballe la deuxième ou quoi ah je serai bien tenté de dire oui je serai bien tenté de dire oui comment on va cela jouer ah les gars j'ai envie de j'ai envie de mettre les deux enceintes l'une à côté de l'autre là tu vois je suis excité comme jamais alors à temps que voilà où hier baby et on va quand même enlever le cache vous le dire là là on savoure on se presse pas il n'y a pas de coupure il n'y a pas de coupure dans la vidéo ah qu'est ce que c'est bon à la vache tu vois dans la fille ça c'est des plaisirs que tu gardes à tout jamais enfin moi en moi en l'occurrence c'est c'est des plaisirs que je garde pour la vie en fait le gars on dirait je viens d'assister une naissance tu sais un accouchement jbl waouh what the hell man allez incroyable le cache tissue waouh 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 allez c'est parti regardez moi ça les gars yes yes papi franchement je remercie infiniment maxime parce que justement il a fallu que je patiente un petit moment parce que moi je les voulais absolument en orange les cache et je les voulais avec le cache tissu avec le cache orange en fait et là du coup bah voilà c'est arrivé comme ça pas aller là 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 c'est stylé franchement ça pète ça pète ah tiens on va on va le mettre dessus voilà ça va lui donner son temps je regarde un truc hop ça donne bien et franchement les gars regardez regardez ça fait un style avec mon avec mon pied jbl ça ça donne bien pas tu prends ton pied bon allez attends je vais mettre ça là quoi que quoi que ça je vais mettre là bas je suis en train d'entasser les tout derrière voilà franchement les gars c'est trop trop stylé elles sont vraiment trop belles déjà là incroyable j'ai perdu mon ah non je l'ai mis là hop là bon attends parce que là du coup j'ai compris le le truc en fait c'est que tu vois c'est qu'il faut que tu la mettes à l'envers déjà de base pour pouvoir accéder après pour la mettre à l'endroit vous avez vu 28 kg pièce quand même ça va on va aller un peu plus vite pour la deuxième hop à il est heureux il est heureux toujours faire gaffe j'ai un cutter qui coupe pas beaucoup mais c'est pas grave voilà donc là elle est à l'envers normalement et on va pouvoir la déballer dans le bon sens cette fois ci tac et hop fait toujours attention quand on déballe façon à les ou voilà voilà tout doux hop alors ça je remette dedans la petite notice je vais me la garder à côté ça on va le mettre de côté également voilà ce que j'ai pas là je vais pas le mettre sur celle ci est là donc là ah oui d'accord ok dans tous les cas c'est comme ça savez les déballages c'est quelque chose quand même mais là franchement c'est c'est vraiment un déballage qui me fout qui me tient voit qui me tient à coeur en fait parce que je vous dis c'est c'est pas rien après même en dehors du en dehors de ce que les enceintes comment elles sonnent ou quoi tu vois moi c'est là on est sur du jbl donc c'est pas moi ça voilà ça me parle ça me parle jbl voilà hop à moi ça bon donc là l'autre je la met ici en espérant vous allez bien la voir voilà 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 après je mettrai des patins en dessous pour protéger les pieds tu vois je vais juste serrer un petit peu là hop voilà toujours être soigneux tac attention j'avais une petite première indication les gars je te jure on dirait que c'est noël en fait là c'est véritablement un moment assez unique hop là voilà je suis en train de te foutre un de ces bordels dans la pièce voilà bon voilà j'espère qu'on voit bien ce que vous ne vous me voyez bien là sur tous les enceintes ouais c'est parfait parfait parfaitement parfait à ce petit plaquage satiné magnifique franchement chapeau tu vois je suis en train de regarder la nouvelle avec les anciennes il ya moi ça une belle photo de famille là et c'est parfait parfait donc juste avant vous savez ce que je vais faire tu vois je suis en train d'étudier un peu là la caisse ok et après ah intéressant 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 j'ai hâte de voir le graphique et comment il va ce quand il va sonner pour donc là on a des réglages de les réglages de tonalité donc ça c'est pour le ça c'est pour le médium ok donc on va voir qu'elle comment que ça va est ce qu'il va y avoir une grosse influence tu vois donc là tu as l'aigu ok là tu as un évent waouh les vents il est balèze vous avez vu les vents est assez gros donc ce qui fait que tu peux je pense que tu peux mettre les enceintes vers le mur comme comme avec les autres tu peux les coller au mur il n'y aura pas de après tu réglera ton ta distance entre les murs selon le room gain qui peut y avoir donc après ça c'est à toi de le régler tu vois ça chez toi de toute façon chaque chaque enceinte à son positionnement chez chez le particulier donc donc voilà et puis d'ailleurs il ya aussi là comment dire au niveau des caractéristiques au niveau du placement donc jbl le préconise donc moi je vais je vais suivre le le la préconisation voilà constructeur je vais voir et puis puis on va voir qu'est ce que ça va donner donc là on a une trois voies donc avec un haut parleur de 30 cm en pulpe de cellulose donc pure pulpe de cellulose voilà donc là on a une suspension en caoutchouc demi rouleau là ici on a également donc là on a un médium de 13 cm en pulpe de cellulose recouvert de polymère donc là celui ci donc là tu vois il est assez 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 rigide un petit peu comme sur les autres les auto parleurs les autres médiums de chez jbl et là on a un twitter en titane avec un guide d'ondes et une lentille acoustique donc à mon avis tu vois ça va bien ça va bien disperser voilà c'est le guide donc va permettre de bien disperser le son aléatoirement toi ça va pas être au sweet spot précis donc à voir façon à prendre on le verra à l'écoute avec tous les essais que je vais faire avec les jbl de façon il y aura de il y aura de quoi faire les gars on va pouvoir vraiment se faire plaisir mettre différents types d'amplificateurs sur ces enceintes là je pense également que que on partira sur une sur un premier essai intéressant avec l'atoll l'atoll in4 in 400 se donc qui est assez assez bien dimensionné au niveau du de l'alimentation et puis qui a une belle enfin je le trouve plutôt plutôt bien au niveau de la au niveau de l'écoute donc voilà ça ça va être intéressant on va voir qu'avec les avec les jbl qu'est ce que ça va donner à savoir qu'on est sur des enceintes données pour 90 db de rendement donc 90 db à voir à voir je déjà faut que je tâte un peu la sonorité des enceintes pour voir comment pour les driver comment que ça va comment que ça va se passer déjà voir la signature sonore et puis on est sur du 4 ohms donc 4 ohms c'est pas 8 ohms 4 ohms voilà il faut que il faut que l'ampli puisse descendre descendre bas en en impédance donc ouais ça c'est toujours là c'est toujours la difficulté il faut que l'ampli une bonne réserve tu vois donc comme je vous disais un ampli qui va faire admettons je ne sais pas 50 watts sous 8 ohms s'il va faire 100 watts sous 4 ohms là il aura une bonne une bonne réserve de courant et donc pourra très certainement driver les enceintes sous 4 ohms de la sorte voilà donc ça c'était pour la petite parenthèse ensuite donc là les enceintes elles sont données pour 25 watts à 200 watts rms donc qui peut le plus un peu moi moi je serais d'avis de mettre un amplificateur suffisamment costaud sur les jbl de toute façon c'est c'est bien connu les jbl moi dans toutes les jbl que j'ai c'est simple il leur faut des amplificateurs costauds vraiment j'ai pas réussi à en tirer grand chose avec des petits des petits amplificateurs tu vois une fois j'avais on avait mis j'avais mis un accu phase 1 e 207 ou dans un quelque chose comme ça e 206 e 207 sur les jbl ti 5000 et ça ne marchait pas ça ne marchait pas il y avait beaucoup d'aigus fois où c'était pas c'était pas ouf pourtant c'était de l'accu phase mais pas suffisamment costaud pour les driver les enceintes donc je pense qu'avec les avec les l100 classique mk2 bon bah il leur il leur faudra un bon ampli puissant après on pourra on va même essayer avec du tube j'ai envie de vous dire voilà donc là vous avez vu la mousse quadrex mousse quadrex voilà donc ça c'est la marque de fabrique à jbl c'est on reconnaîtrait entre mille voilà c'était enfin je trouve ça d'une d'une beauté particulière alors attention il ya aussi quelque chose qui est intéressant c'est que vous voyez là cette mousse là il me semble qu'elle est épaisse et vu qu'elle est épaisse à mon avis ce qui est même sûr ce qui est même sûr c'est qu'au niveau du son entre eux entre celle ci et celle ci tu auras une différence c'est à dire que là tu auras comme un forcément tu as comme un petit voile qui va être devant donc après avoir avoir je j'ai hâte de voir il ya des constructeurs qui vont préconiser l'écoute avec avec le cache et d'autres où voilà ils vont ils vont dire ouais il n'y a pas besoin du cache forcément mais ça c'est c'est aussi quelque chose à prendre en compte avec l'histoire du cache et oui oui ça faut pas négliger parce que en dehors du fait que là quand tu le laisses comme ça ça permet d'éviter les que les uv viennent les uv les rayonnements de la lumière viennent altérer et désagréger on va dire plus rapidement donc ce soit les suspensions donc quand elles sont en mousse donc là quand elles sont en caoutchouc qu'est ce qui peut se passer elles peuvent durcir plus vite et puis ça peut colorer aussi la membrane donc voilà de même que pour les autres les auto parleurs donc voilà l'intérêt de la du cache donc moi c'est vrai que je le je le laisse en général je laisse bon après ça dépend des ça dépend des fois quand je m'en sers souvent des enceintes bon bah là je voilà je je le retire parce qu'on aime bien on aime bien voir ça voilà voilà ce qu'on aime voir ça c'est beau ça c'est beau ah là 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 qu'est ce que j'ai hâte j'ai hâte d'essayer les amis donc qu'est ce qu'il ya d'autre qu'est ce que je voulais vous dire d'autre et bien écoutez je vous ai tout dit parce que là au final à 6 alors la réponse en fréquence à les données pour 40 hertz à 40 kilohertz à moins 6 db donc là c'est précis donc 40 hertz à mon avis on aurait tendance à penser que le grave il va être ça va être assez punchy donc à voir à voir là j'ai vraiment hâte de découvrir les et elles sont classiques mk2 alors aussi autre chose que je voulais vous dire également on est sur des enceintes qui la première mouture donc sorti avant donc celle là elles sont sortis en de fin 2023 je ne sais plus quelle date approximativement mais fin 2023 elles sont sortis donc les mk2 il y avait avant les l100 classique mk1 et les premières en fait bon d'après ce que j'ai compris celles-ci ont eu le filtre qui a été amélioré et également au niveau des haut-parleurs donc voilà donc déjà donc il ya une amélioration sinon vous voyez que visuellement voilà ça reste ça reste pareil après peut-être qu'au niveau du bornier à l'arrière peut-être qu'il y ait eu des changements je ne sais pas mais voilà à vérifier donc il y avait ça au niveau alors oui à ça aussi alors les fréquences de coupures donc là elles sont données à 450 hertz donc c'est à dire que lui le boomer il va travailler jusqu'à 450 hertz et après il passe le relais au médium donc le médium il va travailler entre 450 hertz et 3,5 kilohertz donc après c'est le c'est l'aigu qui prend le relais donc voilà donc ça c'est intéressant cette zone de fréquence parce que là du coup le médium il va bien jouer dans dans sa gamme de la gamme de fréquence soit prévu pour le médium donc ça c'est intéressant et ensuite 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 je regarde si je n'ai rien oublié à donc là les enceintes ah oui les enceintes font 29 kg 3 tu vois et oui donc là c'est bien spécifié parce que des fois on voit 28 kg 26 là c'est bien 29 kg 3 donc c'est vraiment des beaux bébés quand même c'est waouh et puis alors également donc là moi je les ai pas mais il y a des pieds qui vont avec donc vous savez les petits pieds les pieds inclinés donc là chez jbl c'est les jbl js 120 ou les js 150 voilà donc moi c'est vrai que j'avais la possibilité d'avoir les pieds les pieds dédiés mais j'ai préféré avoir mais mais mettre mes pieds jbl parce que voilà c'est vraiment après moi c'est dans ma dans mes conditions d'écoutes quand je suis installé là bas voilà j'ai j'ai le twitter qui à hauteur d'oreille et voilà comme ça c'est c'est comme ça qu'on écoute les enceintes voilà qu'on peut les apprécier donc voilà voilà les amis je crois qu'on va faire un petit tour de l'enceinte quand même je vais vous montrer un petit peu l'enceinte comment comment elles sont vous allez voir qu'elles sont magnifiques vraiment waouh ça c'est beau alors que je ne coupe pas la vidéo voilà ce serait un peu dommage quand même bout de 25 minutes ah on n'est pas bien là est ce qu'on n'est pas bien regardez moi ça donc là vraiment très belle finition j'adore logo jbl incrusté dans la dans le cache du plus bel effet ensuite là vous allez pouvoir voir un petit peu de plus près donc là on a les deux atténuateurs réglages du médium et de l'aigu elles sont belles quand même franchement c'est haut parleur célèbre à la marque jbl d'ailleurs il me sens que ce haut parleur là il est vraiment très très généreux au niveau de la motorisation je crois qu'il est énorme le à l'arrière là c'est sûr sur châssis alu il me semble qu'il est énorme le moteur va tenez comme ça vous pouvez regarder un petit peu avec les avec les deux autres paires de jbl et l 112 et les 43 11 voilà donc ensuite là vous allez voir l'arrière alors avec le bornier pas mal un savoir un petit peu bornier pour faire de la bi amplification tu peux mettre les fiches bananes je pense que c'est ce que je ferai voilà avec le numéro de série elles sont classiques mk2 ça fait plaisir ça fait plaisir mais quoi tu veux regarder la pièce comment les bas regarde vas-y je laisse admirer le bazar ouais ouais tu vois j'ai plus beaucoup de place dans la pièce voilà mais bon les jbl en tout cas je voulais mettre je vais les mettre l'une à côté de l'autre tu vois ou je parle j'aimais l'une à côté de l'autre je sais pas si je vais y arriver c'est juste pour la photo famille les gars ça va être chaud ça va être chaud comment tu choisis plus j'ai pas beaucoup d'espace on va faire comme ça tu vois je pourrais pas faire mieux parce que je peux pas aller rentrer dans l'enclos l'enclos jbl alors attends hop là allez voilà en plus j'ai les pieds qui accrochent en bas ah waouh bon bah voilà les amis voilà petit enfin petit déballage petite présentation je sais pas comment on peut appeler ça des jbl elle sent classique mk2 mais sachez en tout cas que je suis très honoré que jbl france me me confie ces enceintes là vraiment waouh donc après on va voir un peu l'écoutent on va voir ça je vous dis on va faire des essais il va y avoir des choses ça va être sympa on va faire des petits comparatifs deux bonnes familles avec les les jbl entre elles voilà même si c'est c'est des jbl qui vont être différente de façon ça c'est je suis quasiment sûr qu'on va pas retrouver la même sonorité dans entre elles tu vois mais mais c'est ça qui est intéressant aussi de façon c'est les les différences qu'on peut avoir c'est là qu'il faut qu'il faut aller chercher ce que l'on préfère en fait parce que c'est une enceinte c'est pas universel c'est pas fait pour plaire à tout le monde c'est fait pour plaire à la personnalité de chacun et c'est ça qui est important vous voyez et moi c'est ça qui me plaît dans la ifi également donc voilà les amis pour cette petite pour ce petit déballage voilà avec les jbl et puis bah voilà n'hésitez pas à liker à vous abonner à commenter et puis à me dire qu'est ce que vous pensez déjà de ces jbl l100 classique mk2 n'hésitez pas à me dire vos avis avec quoi est ce que vous voudriez que je les que je les associe voilà pour les pour les futurs essais parce que en même temps je vais les associer avec différents amplis et n'hésitez pas à me faire vos suggestions comme ça moi je pourrais donc entreprendre ces essais là et puis vous aurez un retour directement par la suite voilà les amis allez sur ce jeu vous laisse prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures allez ciao ciao